Hello mes petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro, ravi de vous retrouver après pas mal de temps, après 4 mois, alors ne vous inquiétez pas, rien de grave, c'est simplement que ce n'est pas mon activité principale, donc il y a des moments où j'ai des envies et beaucoup de choses à vous montrer, comme en fin d'année dernière, et puis d'autres comme en ce début d'année où j'ai un peu moins tourné de vidéos. Mais aujourd'hui on va s'attaquer à une série, une série sur Diablo 4, une série découverte, alors une série qui ne fera je ne sais pas combien d'épisodes encore, puisqu'on va s'attaquer à Diablo 4 en hardcore. Si je meurs au bout de 3 épisodes, la série ne pourrait ne faire que 3 épisodes, alors je vous spoil, en réalité elle en fera au minimum 8 ou 9, puisque c'est le nombre d'épisodes que j'ai déjà tourné d'avance avant de faire cette intro. On va s'attaquer à Diablo 4 en hardcore, donc en mode découverte, alors je vais quand même, j'ai une vingtaine d'heures de jeu sur ce Diablo, mais simplement sur le début en fait, où à chaque fois j'ai fait l'acte 1, je n'ai jamais dépassé le niveau 15, c'était juste à chaque fois pour tester des persos et des builds, voir un petit peu les différences. Donc j'en suis vraiment au tout début du jeu, je vais découvrir le gros avec vous, je vais quand même vous donner mes premières impressions, parce que j'ai quand même un peu d'expérience sur les Diablo, et sur les Hack & Slash de manière générale, donc je me sens déjà capable de vous donner des premières impressions, et puis ces impressions peuvent évoluer au fur et à mesure de la découverte du jeu, donc on les découvra ensemble en attaquant plusieurs thèmes, épisode après épisode. Voilà, bon bah écoutez, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, installez-vous sur le canap, là derrière il y a de la place, et on est parti. Près de 10 ans qu'on l'attend, on va enfin pouvoir toucher à ce Diablo 4, alors Diablo 4 qui fait suite à Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, évidemment, le Diablo Immortal, qui est le jeu mobile sorti il y a 2-3 ans, qui était un pay to win, qui a suscité beaucoup de critiques, qui a été très contesté, qui ne fait pas partie de la numérotation des Diablo, on va pas s'en plaindre, c'est pas très grave. Je vous ai laissé la création du personnage en entier, alors ça c'est quand même un peu une nouveauté dans Diablo, même si dans Reapers of Souls on pouvait déjà changer le sexe des personnages, on pouvait pas non plus les personnaliser en entier, il y a même des jeux, des hack and slash, qui sont très joués, comme Path of Exile, sur lesquels vous pouvez pas changer du tout le sexe du personnage, vous jouez une sorcière, ce sera forcément une sorcière, vous pouvez pas en faire un sorcier. Là, sans être dans des personnalisations de MMO de type Black Desert, qui sont très poussées, là vous avez quand même la possibilité de choisir une vingtaine de teintes de peau différentes, une quinzaine de coupes de cheveux, les sourcils, vous avez le choix entre 4 visages, vous avez la possibilité de changer la couleur des cheveux, enfin des trucs un peu basiques, mais enfin qui permettent en fait d'avoir suffisamment de centaines de combinaisons différentes, pour que ça a plus l'équipement apparent à l'écran, vous ayez pas le même skin que tous les joueurs que vous allez être susceptibles de croiser. On va jouer une nécromancienne, alors pourquoi une nécromancienne ? Ben simplement parce que c'est une classe que j'aime bien, j'aime bien jouer avec des pets, c'est ce que j'avais fait dans, enfin j'avais testé toutes les classes dans Diablo 3, dans Reapers of Souls, qui est le seul jeu que j'ai platiné, donc j'y ai quand même beaucoup joué, je dois avoir 1200 heures de jeu sur Diablo 3, quelque chose comme ça, j'avais même sur la saison 12 ou 14, j'avais même fini dans le top 200 mondial, donc j'avais vraiment avec un féticheur, donc là pour le coup, avec des invocations, et en ce moment, avant de toucher à Diablo, j'ai rejoué un peu à Path of Exile, sur la dernière ligue, Crucible, et sur cette ligue là, j'ai joué SRS, donc Summon Raging Spirit, qui est un build nécro avec des invocations. Donc là je suis reparti sur des invocations, en plus ça me paraît assez safe en fait, pour jouer comme ça en mode hardcore, même si on est sur de la découverte, je testerai peut-être autre chose après, de toute manière j'ai testé d'autres classes, mais je testerai peut-être le hardcore avec d'autres classes et d'autres typologies, mais pour un premier run, pour un premier try, ça me paraît pas si mal. Donc cette nécromancienne, on va l'appeler Liliana, on va encore s'inspirer des cartes magic, après vous avoir fait Chandra sur 200 épisodes, sur Elden Ring, on va continuer avec Liliana, non pas que je ne fasse que du magic, enfin bon, voilà, c'est à partir là-dessus. Pour la difficulté, je vais la mettre en 1, on avait le choix entre 1 et 2, le 2 donnant un peu plus d'XP, avec un peu plus de risque, là c'est un premier try, donc je vais la laisser en 1, je changerai peut-être à la fin de l'acte 1. Je vais vous laisser les cinématiques. Sanctuaire n'a pas été créé pour l'humanité. C'était censé être un refuge, loin de la guerre qui oppose les cieux et les enfers. A la place, c'est devenu un nouveau champ de bataille dans l'éternel conflit. L'ordre secret d'Eoradrim a protégé l'humanité. Hélas, cet ordre jadis puissant n'est plus que l'ombre de ce qu'il était, tandis que les antiques créateurs de sanctuaires sont de retour et convoitent les cœurs des êtres mortels. Voici l'histoire de leur chute. C'est parti. 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 Panaille. De quoi parle-t-il? Venez, je vais vous expliquer. Une présence maléfique a envahi les ruines plus au nord. Le pauvre moine que vous avez croisé a dû s'y rendre. Quelques symptômes qu'il soit, ces qui l'y a vu l'a rendu fou. Le feu m'a l'air bien, mais je vais continuer de le surveiller, pour m'assurer qu'il ne s'éteint pas. N'hésitez pas à pousser Devmyr, s'il prend toute la place près du feu. Laissez-moi vous aider. Quoi donc ? Vous avez dit quelque chose ? Je suis désolée, on est un peu à l'étroit. C'est toujours mieux qu'une grotte. Elenta est un peu dure d'oreille depuis l'hiver dernier. N'hésitez pas à parler un peu fort. Notre petite ville n'a rien de spécial, mais c'est chez nous. Nous allons essayer de l'aider, mais il va peut-être falloir le garder dans cet abri pour le moment. Il a essayé de mordre les doigts d'Ozouen. Pourriez-vous nous protéger de ce qui rôde dehors ? Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Le mâle rassemble ses forces dans ses ruines. Je vais le mater. C'est vrai ? Oh, merci mille fois. Alors, on a gagné notre premier point de compétence, donc on va l'attribuer tout de suite. Même si en vrai, au début, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, je corrigerai dès l'épisode suivant. Le principe de l'arbre de compétence, de l'arbre-isseau de compétence, c'est que vous prenez une première compétence qui vous permet de remplir votre jauge de ressources. Donc, il change de nom au fur et à mesure, suivant la typologie que vous jouez. Si vous jouez un sorcier, c'est du mana, si vous jouez un guerrier, c'est de la rage, etc. Donc, en fait, la première compétence permet d'accumuler de la ressource et les compétences du dessous permettent de jouer avec cette ressource. Je parle d'arbre-isseau de compétence parce que, évidemment, quand vous êtes habitué à ça, qui est mon arbre de compétence sur Path of Exile pour Liliana, et que vous passez là-dessus, vous voyez bien que le nombre de compétences et de passifs n'est pas du tout le même. Et donc, vous savez que vous n'allez pas avoir la liberté de faire exactement tout ce que vous voulez. Il va y avoir quand même des lignes directrices. Maintenant, en vrai, il y a quand même pas mal de synergies différentes qui ont été pensées à l'intérieur de ce petit arbre de talent. Et cumulé avec ce que vous allez pouvoir mettre sur les équipements, etc., on arrive à avoir un petit peu plus de personnalisation que ça le laisse penser au départ. Évidemment, pour les gros amateurs de hack and slash à l'ancienne, hardcore, l'arbre va être un petit peu petit, ce qui contraste un peu avec la conception du jeu en lui-même. Là, on va rentrer dans notre premier donjon, donc je vais avoir un petit peu plus de temps pour vous en parler. Et ça, c'est à mon avis le premier... Enfin, je ne sais pas si c'est un défaut du jeu, mais c'est à mon avis un problème dans la définition de la cible, dans la conception de la cible. Alors, le jeu a eu des très bons retours. Il a 96, je crois, sur Metacritic. Par contre, il y a quelques joueurs qui lui ont trouvé des défauts. La presse, pas des masses, mais à mon avis, je ne suis pas sûr qu'elle était totalement objective, la presse. Il y a eu beaucoup de moyens mis de la part de Blizzard sur ce jeu. Il y a beaucoup de gens qui ont été sponsorisés et qui ne l'ont pas forcément dit avant de sortir des vidéos ou des articles, sans remettre en cause l'avis du grand public. Mais globalement, même si l'accueil a été très bon, je pense qu'on a à tort passé un petit peu sous silence ces défauts. Je ne vous dis pas que le jeu ne vaut pas ses notes dithyrambiques. Je vous dis qu'il n'est pas exempt de défauts. Notamment, pour moi, l'un des premiers et des plus évidents, c'est sur sa cible, en fait. On a un jeu qui est conçu, qui n'est jouable qu'en ligne. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un défaut. Qui prend son temps. On prend le temps de rentrer dedans. Il est conçu comme un MMO, ce qui, normalement, n'est pas vraiment le style du hack and slash. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un hack and slash ou est-ce qu'on se rapproche d'un action RPG ? C'est une bonne question avec ce Diablo. Donc, tout est conçu, en fait, pour prendre son temps, en tout cas sur la partie leveling. Et paradoxalement, le hack and slash, normalement, c'est un truc qui est jouable très rapidement, sur lequel vous allez, quand vous êtes en fin de, en fin de, en contenu endgame, pardon, sur lequel vous lancez une map qui vous prend un quart d'heure. et vous allez, vous dites, tiens, je décide d'aller faire un petit Diablo, un petit Diablo 3. Je vais aller me faire une faille. Et puis, la faille, elle vous prend 10 minutes. Ou, à la rigueur, vous en faites deux. Mais il y a une question d'instantanéité. Une instantanéité qu'on ne retrouve pas forcément là. Avec le, je le disais, le jeu qui n'est jouable déjà qu'en ligne. Donc, il faut le temps de se connecter, etc. Idem sur le fait qu'il y a beaucoup de personnalisation partout. Mais, en même temps, le jeu en co-op. Alors, vous pouvez jouer en co-op sur la même console. Vous pouvez jouer en co-op en ligne avec vos amis. Ça, c'est assez facile de les inviter. Alors, par contre, sur la même console, je crois que c'est limité à deux. Et qu'il faut avoir tous les deux un compte Battle.net. Enfin, ça, ça se crée en deux minutes sur Internet. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le jeu. En fait, en invitant un pote à la maison pour le tester avec nous. Par contre, les gens que vous allez croiser un petit peu au hasard sur le net, sur la map. Vous n'avez pas de système de parties ouvertes qu'on peut rejoindre comme ça à l'arrache vite fait. C'est qu'il faut prendre le temps de dialoguer, d'échanger, d'aller sur les forums, de rencontrer des gens, etc. Il y a un espèce de paradoxe, en fait, où les studios prennent le choix d'une direction. Mais ils ne vont pas complètement à fond. Est-ce que c'est un défaut ? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas trop le dire, en fait. Ça dépend vraiment des goûts de chacun et de ce que vous recherchez. Vu la vie globale du grand public, on ne peut pas dire que ce soit foncièrement... Enfin, que ce soit, en tout cas, bloquant pour énormément de gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont apprécié ça. Bon, là, on est donc dans notre premier donjon. Alors, des donjons, on va y en avoir pas mal. C'est aussi l'un des changements de ce Diablo. Ça fonctionne avec des donjons, pas avec des maps. Les donjons ont un tracé qui est toujours... Comment... Enfin, pas aléatoire, mais procédural. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça, ça fait partie des styles du hack and slash. Mais, comment... Ils vont être quand même toujours foutus à peu près pareil. En gros, il y a une porte qui se trouve au milieu, dans laquelle il y a le chemin qui mène au boss. Et il faut faire les détours sur la droite ou sur la gauche, ou sur le haut ou sur le bas, enfin, peu importe, pour aller chercher la clé ou utiliser le système qui va permettre d'ouvrir la porte. Voilà. Le build, là, que vous me voyez les points, que vous me voyez mettre à l'écran, c'est pas du tout le... Je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est pas du tout le build qu'on va utiliser. En fait, pour le build, je suis allé regarder un petit peu ce que je trouvais en écroc sur le net. Alors, le... Diablo n'est pas très permissif. Ça aussi, c'est un truc que je regrette un peu, mais qui finalement me dérange un petit peu moins au bout d'un certain nombre d'heures de jeu. C'est que, quand vous entrez sur une map, les ennemis sont alignés sur votre niveau. Un peu comme dans les Elder Scrolls, par exemple. Un peu comme dans les jeux de Bethesda, de manière générale, d'ailleurs. Il n'y a pas que dans Elder Scrolls. C'est le cas dans leurs autres séries. Quand vous entrez dans un endroit, les ennemis s'alignent sur votre niveau. Ce qui fait que, dans Diablo, vous avez normalement une... Enfin, dans l'Icon Slash, vous avez normalement un sentiment de montée en puissance au fur et à mesure que vous débloquez des pertes, des passifs, etc. Là, je trouve que vous l'avez un petit peu moins. Parce qu'en fait, comme les ennemis sont toujours alignés sur votre niveau, vous êtes obligés, en fait, à chaque fois que vous ramassez des équipements, de vous rééquiper, de mettre votre équipement à jour pour rester au niveau des ennemis que vous rencontrez. Parce que sinon, vous allez très vite tomber face à un mur ou vous n'allez pas faire assez de dégâts ou alors vous allez prendre trop cher. Même si vous êtes sur les maps du tout début. Donc ça, c'est un peu... C'est un peu gênant. Et donc, du coup, ce n'est pas très permissif pour l'expérimentation, bien que, et c'est toujours le paradoxe que je soulevais pour les choix, bien que, en réalité, les premières réinitialisations de l'arbre, donc là, sur PlayStation 5, en appuyant sur Carré, quand vous êtes sur l'arbre, comme vous le verrez faire à l'épisode prochain, coûtent quasiment rien en or. Après, quand vous avancez, honnêtement, l'or est une ressource qui, contrairement aux autres Diablo et aux autres Hackenslash, de manière générale, on ne va pas parler de Path of Exile, parce que, bien que ce soit l'une de mes références, parce que, pour le coup, il n'y a pas d'or du tout. Non, Path of Exile. Tout se fait avec des échanges. Mais, c'est un jeu où l'or est très important, parce qu'en fait, les améliorations, des coups faites du craft, etc., les réinitialisations d'arbres, franchement, tout coûte une blinde en or. Alors, vous en ramassez beaucoup, donc vous avez l'impression d'être riche, mais en fait, l'or est une ressource qui est très importante. En tout cas, alors, je ne sais pas vraiment en game, mais en tout cas, jusqu'à des niveaux, jusqu'à des niveaux assez élevés, même des niveaux de Parangon, donc après le niveau 50. Bon, donc, les donjons, ah oui, donc je me suis un peu perdu dans mes explications, mais pour le build, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, c'est qu'on va s'inspirer du build qui a été mis au point par une streameuse brésilienne qui s'appelle Luality, qui est une streameuse anglophone, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de la vidéo concernée dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans la description, elle présente un build nécromancien avec lequel elle joue en survie, elle a fait quelques streams de survie dans certains où elle est morte, top, notamment en sorcière, voilà, mais son build nécro, je le trouvais assez sympa et en fait, je vous l'expliquerai plus dans le détail dans les épisodes suivants quand on partira sur le mot build, mais en fait, le sort que j'utilise pour récupérer de la ressource là, en fait, très vite, il ne va plus l'utiliser du tout, on va juste mettre deux points dedans parce que ça permet d'ouvrir le chemin qui mène au perc du dessous, mais en fait, on va jouer avec pas mal de passifs qui permettent d'avoir des cadavres au sol, les cadavres qui vont nous permettre donc de faire naître nos squelettes et nos minions et après ça, on jouera avec, les cadavres, on les fera également exploser et on récupérera un passif qui se trouve sur le troisième palier qui dit qu'on récupère de la ressource à chaque fois qu'on fait, enfin, qu'on consomme un cadavre, en fait, et on servira plus du tout en fait, du générateur de ressources, on jouera la ressource comme ça. je vais vendre tous les équipements même si après, je ne les vendrai plus du tout, je les détruirai, pour l'instant, je vais les vendre et puis, on va terminer avec les derniers dialogues puisqu'on est arrivé au bout de la quête qui était de libérer le village, alors, vous voyez, je compare les équipements, il y a un truc auquel il faut faire attention, quand il y a du vert, on a tendance à changer systématiquement, au début, sur les 10 premiers niveaux, ce n'est pas très grave, après, attention, parce que c'est juste le DPS ou l'armure qui sont comptés et en fait, vous ne voulez pas forcément vous ne voulez pas forcément à chaque fois comment celui qui a le meilleur DPS, vous voulez ce qui correspond à ce que vous voulez jouer et donc, éventuellement, avec les passifs qui vont bien dessus, les bonnes stats que ça monte. Bon, là, en l'occurrence, je cherche surtout de l'armure puisque c'est les minions qui font les dégâts donc, sur ce genre de build, c'est moins grave en fait, c'est surtout des résistances et de la vie qu'on va aller chercher. Bon, on a eu un petit peu d'action avec le donjon, évidemment, c'est un peu frustrant parce que ça s'arrête assez vite mais, si je rends la quête tout de suite, ça va enclencher une cinématique qui va rallonger la vidéo donc, on reprendra dans l'épisode, dans le prochain épisode. On va se quitter là-dessus, j'espère que ce premier épisode vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie en fait, de découvrir la suite avec moi et je vous retrouve dans deux jours. A très vite, c'était Ben, ciao, les loulous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501